Musique A proximité d'une métropole et d'agglomérations dans les vallées environnantes, le parc naturel régional du Vercors est un massif de moyennes montagnes dynamiques et habitées. La vie s'organise ici, dans des bourgs, des villages et des hameaux. L'histoire, la situation géographique, le climat, les ressources naturelles, notamment l'eau, ont permis une croissance démographique plus forte de certains de ces bourgs et villages et plus généralement, le développement d'activités comme l'agriculture ou le tourisme. Musique Depuis le début du XXIe siècle, les Français sont de plus en plus nombreux à rechercher un habitat individuel en proximité avec la nature. Sur le Vercors, le nombre d'habitants n'a cessé de croître depuis les années 1960 et la diversité des services proposés s'est étoffée. L'envie croissante d'habiter sur ce territoire préservé fait augmenter la pression sur le foncier et pousse au développement du bâti, parfois au détriment des terres agricoles, de l'environnement et du cadre de vie. En matière d'accès aux différents services, au commerce ou à l'emploi, chaque bourg et village apportent actuellement une offre qui lui est spécifique et qui se situe à plus ou moins grande distance des lieux de résidence. Par exemple, les enfants vont à l'école primaire dans leur village ou celui d'à côté, le collège se situe dans un plus gros bourg, souvent un peu plus éloigné, et le lycée se trouve parfois plus loin, à Dix, Villars-de-Lens ou dans une ville des Vallées. De nombreux emplois se concentrent dans certains secteurs géographiques, d'autres sont répartis au gré des villages et des hameaux. Et malgré les facilités du télétravail, beaucoup d'habitants descendent encore dans les villes avoisinantes, générant trafic et pollution. Quelques gros bourgs ont une offre culturelle ou de loisirs importante et les petits villages disposent, à leur échelle, d'une offre qui leur est propre. Chaque bourg, chaque village et chaque hameau a ainsi des usages qui le caractérisent et qui peuvent fluctuer dans le temps. Mais pour le futur, on peut s'interroger sur les complémentarités que nous voulons entre ces différents lieux de vie. Le bourg-centre doit-il assumer toutes les fonctions ? Et inversement, tous les services, commerces ou loisirs doivent-ils être à disposition partout, dans chaque village ? Il semble important que chaque ville et chaque village conserve, d'une part, ses caractéristiques, habitat, services, loisirs, car c'est ainsi que chacun se distinguera de l'autre, garantira son identité et pourra assumer le rôle qui lui est propre. Et d'autre part, que ses caractéristiques restent complémentaires entre chaque zone de vie. Ainsi, les services présents ici ou là n'ont pas nécessairement vocation à être multipliés partout. C'est ce maillage complexe et équilibré qui devra permettre d'assurer la richesse et la résilience du territoire dans le temps. Alors maintenant, en fonction de nos lieux de vie, que souhaitons-nous développer pour nos besoins du quotidien et pour nos besoins occasionnels ? Quels sont les atouts et les contraintes de chaque ville et de chaque village ? Comment gérer collectivement les pressions extérieures, liées par exemple à la demande de logements individuels ou la multiplicité d'offres, de loisirs et de commerces ? Et comment se conjugue le dialogue entre les communes, les intercommunalités et les citoyens pour trouver les meilleures complémentarités ? Les choix que nous ferons ne sont pas anodins, car ils auront un impact sur nos vies, dans les domaines de la mobilité, de l'accompagnement des habitants, jeunes et moins jeunes, des dépenses énergétiques, de l'installation agricole, de la démographie, des services, de l'accès à la propriété, à la santé, à la culture. Pour éviter le risque de banalisation de nos villages et de nos villes ou de concurrence entre eux, nous avons tout à gagner à travailler dans le dialogue et à considérer leur avenir selon leur spécificité et leur complémentarité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !